Le pavillon frappé aux couleurs nationales n'a plus été arboré à la poupe d'une drague sur le fleuve Congo. 41 ans après, la congolaise de voie maritime voit ses activités relancées grâce à l'acquisition d'une drague moderne. On tourne ainsi la paille sombre et des vieux mauvais souvenirs que cette entreprise publique a connus pour le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Acquis l'an dernier sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, c'est ce mardi à Boma, dans le Congo central, que le gouverneur de la province est l'envoi spécial du chef de l'État ont présidé la cérémonie du lancement des activités de ses navires. Prenant la parole en premier, la directrice générale de la CIVM, congolaise de voie maritime Christine Toussé, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son engagement dans la rédynamisation des activités des entreprises du portefeuille de l'État. C'est un début de solution, a-t-elle affirmé. Honoré également par cette acquisition, le gouverneur du Congo central, tout en remerciant le chef de l'État, a précisé qu'il s'agit ici d'une fierté nationale. Il faut que ce piège maritime soit entretenu. Il faut que les navires qui quittent l'océan puissent atteindre Boma Matad. Voilà le rôle ô combien important que joue la CIVM dans l'économie de notre pays. Il va falloir que tous les Congolais et toutes les Congolais connaissent le rôle, l'importance de cette compagnie qu'on appelle CIVM. Ce n'est pas seulement pour le Congo central, mais c'est pour toute la République. C'est, je dis bien, pour toute la République. Pour l'envoyé spécial du président de la République, c'est un grand jour pour la nation. Massamba Kinoani a par la même occasion eu la primeur de dévoiler le nom de cette drague. Jour après jour, le rêve des Congolais et des Congolaises devient réalité grâce à la vision du chef de l'État qui se démontre dans les différents domaines politiques et socio-économiques de la vie de notre population. Quoi de plus normal que cette drague ait été baptisée du nom de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo ? C'est donc au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, à ma qualité d'envoyé spécial que je lance en ce jour les activités de la drague. Baptisé du nom de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, ce navire a eu les bénédictions des autorités traditionnelles. D'une capacité de 4000 m3, cet engin permettra d'augmenter considérablement les activités de la Congolaise de voie maritime, notamment dans le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Voilà qui explique l'euphorie des agents de la Céveme et des baumatraciennes et baumatraciens venus nombreux assister à cet événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !